bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlamsan le sahara marocain la kabylie et les réclamations du peuple kabyle l'algérie est coincé de partout à travers le monde pour intégrer la communauté internationale et pour respecter le droit international après la représentante des nations unies qui avait émis beaucoup de remarques au sujet du comportement des caporaux vis-à-vis du peuple kabyle et l'injustice dont souffrent les jeunes kabyle incarcéré et condamné à mort injustement c'est autour des états unis d'exercer d'intenses pressions sur les dirigeants algériens pour une normalisation des relations avec le maroc pour en finir avec le faux problème du sahara marocain bien entendu et comme chaque jour avant de commencer notre sujet soutien et solidarité au peuple kabyle et aux jeunes kabyle condamné à mort injustement arbal bled de hassan atlamsan réitère son soutien et solidarité un soutien qui restera sans faille jusqu'à ce que justice leur soit rendu revenons à notre sujet avec l'administration de joe biden à washington qui multiplie les pressions sur le pouvoir algérien pour le persuader de revenir à une normalisation des relations politiques et diplomatiques avec le maroc des relations rompu brutalement depuis août 2021 et qui ont plongé les deux pays dans une phase de tension et d'hostilité inédite selon des sources diplomatiques les autorités américaines ont lancé depuis plusieurs mois une initiative consistant à établir des passerelles d'échanges et de négociations entre le maroc et l'algérie en vue d'aboutir à une désescalade diplomatique c'est dans l'objectif de renforcer cette feuille de route visant à réconcilier l'algérie avec le maroc que s'inscrit la visite du sous-secrétaire d'état américain adjoint jossua harris qui est arrivé mercredi 6 décembre en algérie pour une visite axée sur le conflit au sahara marocain a annoncé le département d'état américain dans son communiqué or selon les mêmes sources le contenu le plus important des échanges de cet adjoint d'Anthony Blinken avec les dirigeants algériens ne portera pas sur le conflit du sahara occidental à proprement parler il s'agirait certifier les mêmes sources pour la diplomatie américaine de persuader le régime algérien de revoir sa copie et de cesser d'instrumentaliser la question du sahara occidental comme motif justifiant la politique belliqueuse et hostile à l'égard du maroc selon encore les mêmes sources washington a fourni à alger de sérieux gages et des assurances solides concernant l'impératif de protéger la sécurité nationale de l'algérie les américains ont promis aux dirigeants algériens qui ne tolèreront pas que l'alliance nouée entre le maroc et israël ou les imérats arabes unis lance des manoeuvres pouvant menacer la sécurité nationale en algérie washington a promis ainsi à alger qu'aucune agression contre la sécurité ou l'intégrité territoriale de l'algérie ne sera commise par le maroc israël ou un autre pays proche des intérêts américains dans la région washington veut se porter ainsi garant d'un ordre de stabilité régionale qui garantira la paix à l'algérie comme au maroc en échange de ses garanties et assurances américaines washington presse alger de laisser de côté la radicalité de sa politique anti marocaine et d'accepter le principe d'un retour progressif vers des relations bilatérales plus ou moins apaisées en laissant le dossier du sahara marocain uniquement entre les mains des différents organismes de l'onu en charge de lui trouver des solutions les mêmes sources soulignent enfin que les états unis accordant intérêt stratégique à leurs efforts de médiation entre alger et rabat car l'administration américaine redoute l'impact d'une montée dangereuse des tensions entre le maroc et l'algérie sur la stabilité de tout le bassin méditerranéen washington redoute ainsi qu'une crise majeure au maghreb ne profite à une expansion de l'influence de la russie ou de la chine aux portes de l'europe la zone d'influence stratégique pour les états unis musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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